Plop à touche j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur black desert online pour une petite vidéo un peu spéciale alors je vais vous simplement dans cette vidéo vous montrer un petit peu le gameplay des persos qui ont subi la succession on va faire perso par perso donc on va commencer par la ranger 1 tout simplement parce que j'avais déjà comme vous pouvez le voir l'arme éveillée pas l'arme éveillée l'arme secondaire qui était déjà épée j'avais déjà un arc long donc ça me permettait de pouvoir tester un peu plus rapidement voilà donc on va commencer donc voilà le staff à peu près que j'ai sur ce perso donc on part sur du tête hurgon alors là c'est un tête à coum en gants parce que je n'ai pas les les becs ni les libures un tête force dev un tri armure de mes têtes parce que bon elle a du mal à vouloir passer au dessus du tri après nous passons sur du capotia en bijoux un tête anneau d'ogre et un tri ceinture de dorkinran alors en armes par contre pour un ranger là ça va être un peu difficile de vous montrer la forme éveillée parce que voilà j'ai que l'épée de l'armée katan donc bon ça nous fait quand même 214 ap en éveillé et 245 en non éveillé donc ce qu'on va faire c'est qu'on est au gaz actuellement et moi je vais vous je vais faire une rotation en armes éveillées et une rotation une ou deux rotations en armes éveillées et une ou deux en armes avec la succession comme ça vous allez pouvoir voir je vais vous montrer quand même les compétences que j'ai pris donc en armes éveillées j'ai tout pris un va façon à la base avant on prenait déjà tout donc voilà si vous voulez voir n'hésitez pas pour ceux qui connaissent la ranger me dire si j'ai eu si j'ai fait des trucs qui n'allait pas ou autre un son je pense qu'il y aura des trucs qui n'iront pas un jeu je m'inquiète pas là dessus je pense que il va y avoir des messages en commentaire comme quoi il ya pas mal de boulettes alors je tiens quand même à vous rappeler que je joue actuellement qu'avec une seule main donc un pour ça que j'ai payé de pas mal de sort sur certaines touches donc c'est plus les raccourcis comme vous avez vous avec l'image f les trucs comme ça donc c'est possible que ça soit pas très orthodoxe on va dire voilà donc et juste pour aussi un petit information je joue avec un g13 et le g13 est paramétré pour mamago donc voilà et comme j'ai pas envie de drawback toutes les touches on va on va se la faire comme ça donc alors voilà comment moi je vais jouer je jouerai si j'avais joué rangers en armes éveillées on va commencer j'espère que ça va vous plaire ou pas parce que j'aime bien avec la ranger c'est quand même assez assez sympa en termes de de déplacement bon par contre il a fait que je prenne une rotation où il ya quelqu'un qui est passé c'est ça ouais c'est ça que vous voulez me dire comme par hasard je filme actuellement à 9 heures du matin et donc à 9 heures du matin il ya déjà quelqu'un qui forme ici alors que j'y étais tout à l'heure il n'y avait personne on va peut-être une ou deux rotations on va pas faire les élites parce que de toute façon j'ai pas la paix pour les faire avec l'arme katan sa dps que chiens je vais mettre trois ans vidéo va durer trois heures pour pas grand chose donc on va éviter ce genre de bêtises on chère quand même à dire que quand même en armes éveillées je sais ce que j'aime bien hop là la ranger alors effectivement si si j'avais pas joué ma go peut-être que ça aurait pu me plaire parce que c'est assez dynamique bon par contre l'élite faudrait qu'elle me lâche un petit peu là l'habitude elle monte jamais aussi haut bon c'est ça c'est sympa bon ça serait peut-être mieux avec une arme un peu plus eppé c'est sympa par contre c'est l'inconvénient gros inconvénient je vais vous montrer après quand même c'est que ça bouffe énormément de popo de malin là c'est la fée qui me l'aimait on va dire qu'on a pu régler ce petit souci avec ça mais alors je remplis l'inventaire de popo de mana juste pour vous faire la vidéo vous allez voir j'en avais plus de 200 vous allez voir combien il en reste bon on va faire deux tours je pense que c'est pas mal de toute façon vu qu'il y avait quelqu'un sur le spot on va pas trop s'éterniser parce qu'après moi il faut que je change les compétences pour la succession vraiment dynamique j'adore franchement c'est sympa alors excusez moi si à des moments donné je remonte comme qui dirait grand mère au grenier je suis enrhumé un coup il fait beau un coup il fait froid j'ai vers chez moi donc on attrape des saloperies voilà c'est pas vraiment comme je vous dis bien c'est pas vraiment une vidéo pour vous parler précisément du gameplay c'est juste pour vous montrer un petit peu comme ça comme moi je la joue après voilà c'est certainement pas la meilleure des façons je le conçois après c'est juste pour vous montrer pour les gens qui joueraient par exemple sur console ou autre qui n'a pas encore fait la succession de ce personnage et qui voudraient voir comment c'est avant la succession et comment c'est devenu après pour vous donner une petite idée c'est vraiment une vidéo pour vous donner des petites idées du gameplay avant après si vous restez plus en éveillé ou si vous allez aller chercher la succession si c'est pas encore fait pour vous après je me suis baladé quand même pas mal j'ai vu très peu de rangers avec en succession pour farm je pense que peut-être que pour le pvp il utilise parce que c'est vraiment très distant mais en tout cas pour le pvp farm les trois quarts que j'ai vu ils étaient tous en éveillé mais c'est vrai que c'est plutôt assez sympa vous allez voir c'est plutôt après c'est peut-être aussi parce que j'ai testé la succession et qu'il y a un sort qui est bugué en tout cas pour ma part j'espère que je l'aurai pas pendant la vidéo ou si je l'ai pendant la vidéo c'est assez contraignant on a un petit sort qui est un peu bugué des fois on reste figé dedans et il y a des grandes chances que l'on meurt écoutez moi je retourne à la villa je fais le changement de compétence et on se retrouve pour la partie avec la succession je vous dis à tout de suite donc voilà on se retrouve pour la partie de la succession donc on va mettre les sorts ensemble tout simplement donc il faut activer le premier ici la renaissance après ces trois là s'activent automatiquement les anciens sorts éveillés avec la dague il s'active automatiquement après pour débloquer les autres il vous faut simplement cliquer là et ça va vous dire le sort qui est activé par exemple si vous devez aller chercher jusqu'ici alors moi ce que j'utilise beaucoup dans le sort c'est celui ci contre courant j'aime bien mais c'est celui là que moi je trouve un petit peu bugué après est ce que c'est moi ou c'est le sort j'aime bien aussi utiliser le vent percutant vous allez voir pourquoi donc ici vous avez contre courant utilisé et le la partie extrême après j'aime bien aussi prendre vent percutant c'est plutôt pas mal qu'est ce qu'on a d'autre tac 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 on a le truc avec loi mais je suis pas spécialement les autres je suis pas spécialement fan pour les avoir testé pour former personnellement je suis pas très fan donc à vous de voir je vais quand même essayer de vous en mettre quelques-uns on va mettre celui là devrait pas être très dur à aller chercher beaucoup de sort à mettre sur les bords les barres d'accès rapide ici comme vous pouvez voir celui là le vent percutant et c'est à utiliser sur la barre d'action donc ça peut être un peu embêtant pour vous pareil les les compétences ici emplacement rapide ou c'est avant cesser mais ou reculer c'est mais pour moi ça va être un peu compliqué donc je suis obligé de les mettre sur les sorts rapides voilà tout simplement on va y aller chercher peut-être celui ci ça use énormément de points je tiens quand même à vous préciser attention ça use quand même pas vraiment pas mal de points après j'en ai pas j'en ai pas extrêmement des points donc celui ci sur la barre d'action et celui ci c'est le match qui droit on va quand même se le mettre je peux pas donc cela ça sera le match qui droit je pourrais pas le bouger apparemment voilà voilà on va aller chercher quand même ça si ça veut bien si ça veut bien se laisser cliquer dessus on va pas rester beaucoup de points à la fin on va quand même mettre les pa hop on va mettre un peu de précision ça ceci ça vous donne de la précision plutôt intéressant de prendre bah écoutez voilà on va refermer tout de suite c'est parti bon bah voilà du coup on est parti donc ça se joue à l'arc 1 c'est votre arme principale donc là déjà j'ai un peu plus d'ap que l'armée veillée c'est pour ça aussi j'avais pas l'armée veillée donc on va je vais vous montrer en moi ce que j'aime bien utiliser ce c'est le sort numéro 2 voilà hop ça défonce c'est un peu plus lent c'est vraiment un gameplay un peu plus lent et vous allez je trouve qu'on est un peu plus un peu plus squishy j'ai oublié mettre le sort qui va bien voilà on fera qu'un tour pour la renaissance parce que vous avez comme vous pourrez vous rendre compte alors c'est assez sympa mais bon on a le sort si j'y arrive on me dirait ce que vous en pensez vous de la succession moi je trouve ça quand même un petit peu lent après c'est à vous de voir c'est d'utiliser voilà c'est ce sort là pour moi de temps en temps il est buggé on reste figé et et vous pouvez très vite mourir parce que il faut à tout prix qu'un mob vous stun pour vous débloquer tout sympa le sort là contre courant j'aime bien mais sans plus franchement la succession c'est perso le plus que j'ai joué après voilà je suis pas hyper stuff comme certains je trouve ça un peu mou après voilà c'est peut-être ma façon de jouer aussi vu comment mes touches sont paramétrées bien sûr vous avez aussi les anciens touches de de la ranger avec les skills de base malheureusement je peux pas trop vous aider vous éclairer là dessus parce que je sais pas les jeux vous connaît pas du tout les combos les trucs comme ça donc ça se trouve il ya des sorts que j'aurais dû prendre qui ont été mieux que d'autres voilà mais bon c'est juste pour vous donner un petit aperçu je pense que c'est déjà pas mal en termes d'aperçus en tout cas je sais pas ce que vous en pensez vous n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pas si c'est des commentaires genre tu t'es pas joué truc comme ça c'est pas un des trucs constructifs quand même parce que je sais clair que je le sais moi même que je ne sais pas jouer cette classe c'est juste pour vous montrer j'espère que ça vous aura plu on va pas on va peut-être se faire un deuxième tour vite fait petite rotation en plus comme ça vous allez voir c'est chiant qu'il y ait les élites le contre courant est quand même plutôt pas mal mais bon faut aimer on a eu la chance quand même ce n'est pas buggé durant ma mon petit femme on a quand même eu la chance que ça soit pas trop buggé ce contre courant je peux vous assurer que quand j'ai testé quelquefois je suis mort avec heureusement que j'ai le reste de la fée pour aider voilà on y est c'est bon vu qu'il y avait un élite ça m'a débugé assez rapidement mais là j'étais bloqué vous avez votre personnage qui reste avec l'arc en l'air pour tirer et vous pouvez rien faire vous pouvez pas bouger vous pouvez pas changer de perso vous pouvez pas fermer donc c'est un peu embêtant on peut être que ça sera fixe dont les prochains les prochains patch pour l'instant j'ai rien vu tel sur les patchs pareil en vitesse de déplacement je trouve ça très limité on voit qu'on perd quand même beaucoup de vitesse de haut vitesse de mouvement par rapport à l'éveillé écoutez moi on va remonter par là vous avez comme sur 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 l'éveillé vous avez un buff éveillé un éveillé sous section plus tôt en le contre courant franchement c'est peut-être le skill que que je préfère vous voyez là actuellement je suis buggé il ya le perso est buggé vous avez l'aura il faut attendre qu'un des meubles vous fasse tomber et des fois vous pouvez mourir c'est arrivé deux trois fois qu'au gaz je meurs parce que j'étais complètement bloqué et que les persos n'arrivaient pas à me stun et donc du coup vous mourrez comme une grosse d'aube voilà écoutez c'était la fin de cette vidéo sur le gameplay éveillé et sucession donc j'espère que ça vous a plu j'espère que ça a pu vous aider pour ceux qui ne l'ont pas encore ou qui ne l'ont pas encore vu voilà écoutez n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire je vous dis à très bientôt amusez vous bien et comme d'habitude un petit pouce bleu un petit commentaire un abonnement si ce n'est pas déjà fait c'est un énorme soutien à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo amusez vous bien bye bye à tous